Salut tout le monde et bienvenue sur YouCook ! Alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on va faire un parmentier de canard. Alors je vais avoir besoin de pommes de terre, de quatre cuisses de canard confites, des carottes, de la coréandre et du cumin. Bien évidemment, on va faire une purée. Alors je commence par éplucher mes pommes de terre et les couper grossièrement. Et les cuillets. J'ai fini de couper mes pommes de terre, je les dépose dans ma casserole pleine d'eau. J'allume maintenant le feu pour cuire mes pommes de terre. Dans une casserole à côté, j'ai des confits de canard. Je vais allumer le feu et je vais les réchauffer. Je m'occupe maintenant de mes carottes que je vais venir éplucher. Je m'occupe maintenant de mon canard qui est réchauffé. Je vais retirer la peau et les eaux. Alors j'ai fini de séparer les eaux et la peau de mon canard. J'ai un petit peu effiloché, regardez. Je vais maintenant passer à la cuisson de mes carottes. Alors j'ai gardé un peu de graisse de canard que je vais déposer dans une casserole. Et je fais revenir mes carottes dedans. Voilà, j'ai bien mélangé mes carottes. Je dépose maintenant mon canard. Et je mélange. J'éteins le feu. Je m'occupe de ma coriandre que je vais hacher finement. Je dépose ma coriandre dans la casserole. Et je mélange le tout. J'ai super bien mélangé, regardez. C'est magnifique, c'est plein de couleurs. Je vérifie si mes pommes de terre sont cuites. Et c'est le cas, regardez comment elles se cassent. Alors je vais pouvoir égoutter tout ça. Une fois que j'ai bien égoutté les pommes de terre, je les remets dans ma casserole. J'écrase mes pommes de terre avec une araignée. Une fois que vous avez bien écrasé, on va ajouter du beurre et de la crème. Alors j'ai fini de réaliser ma purée. Maintenant, je vais passer à l'assemblage. Alors l'assemblage, c'est super simple. C'est une couche de purée. Je mets tout mon canard et je remets une couche de purée et un petit peu de fromage râpé dessus. Voilà, les amis, on va venir enfourner tout ça à 180 degrés. Alors surveillez parce que c'est juste, on va laisser gratiner, c'est tout, voilà. Surveillez le four. Et le parementier, du coup. Regardez-moi ça, les amis. Vous savez maintenant faire un parementier. Les amis, il y a du parementier. Alors moi, je dis à table. Oui, c'est chaud, mec. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner juste au milieu et regarder deux vidéos. Tu peux aussi t'abonner aux réseaux sociaux parce que c'est cool. Voilà, bisous ! YouCook !